et bien bonjour à tous je vais vous montrer aujourd'hui comment procéder pour transférer facilement un site wordpress localisé dans un sous dossier vers le dossier principal route donc racine de votre domaine dans notre exemple le site wordpress est situé dans le sous dossier blog qui a pour nom blog et nous allons le transférer vers le dossier principal pour qu'il soit disponible directement quand on tape le nom de domaine alors on va faire les choses correctement donc la première étape du processus est de faire une sauvegarde du site personnellement j'utilise le plugin backup migration qui est gratuit et facile d'utilisation mais vous pouvez utiliser n'importe quel plugin de sauvegarde même si la sauvegarde vous semble inutile faites-la obligatoirement car une mauvaise surprise est vite arrivé alors après avoir créé et enregistré votre sauvegarde vous allez en premier lieu vous connecter au tableau de bord de votre blog en cliquant sur le lien en haut à gauche tableau de bord voilà une fois dans votre espace administration allez sur réglage puis cliquez sur permalien voilà la plupart des utilisateurs wordpress utilisent la structure titre de la publication si c'est votre cas vous n'avez rien à faire par contre si ce n'est pas votre cas vous avez deux choses à faire notez impérativement le type de structure que vous utilisez et ensuite cocher titre de la publication une fois que c'est fait cliquez sur le bouton enregistrer les modifications voilà ensuite vous retournez sur réglage puis sur général et là vous allez faire la chose très importante c'est à dire modifier l'adresse de votre blog donc vous supprimez blog des deux adresses web de wordpress et adresse web du site url voilà alors une fois que c'est fait vous faites défiler la page vers le bas et vous cliquez sur le bouton enregistrer les modifications voilà alors là on se retrouve sur une page d'erreur 404 pas de panique c'est tout à fait normal puisque le blog est désormais affecté au dossier route et non plus au sous dossier comme vous le voyez sur l'adresse où on supprime blog voilà le navigateur tente donc de charger un fichier qui n'existe pas pour l'instant dans le dossier principal nous allons donc faire le nécessaire nous allons maintenant nous connecter à notre panneau de configuration cpanel pour ceux qui utilisent un autre panneau de configuration pas de problème nous allons utiliser uniquement les fonctions basiques à savoir les transferts de fichiers il suffit d'adapter nos instructions à votre système c'est très simple une fois connecté nous cliquons sur le lien file manager nous nous retrouvons sur la page listant l'ensemble des fichiers de notre site cliquez d'abord sur public html puis rechercher le dossier contenant votre blog nous c'est blog donc on clique dessus et là tous les fichiers wordpress apparaissent on clique sur select all pour tous les sélectionner et ensuite on clique sur move le bouton en haut à gauche dans la fenêtre pop-up qui s'affiche vous devez indiquer le dossier où vous souhaitez transférer tous les fichiers il s'agit du dossier route de votre domaine donc public html on supprime donc le nom du sous-dossier cliquez sur le bouton move files l'intégralité des fichiers a disparu du sous-dossier blog cliquez alors sur le bouton app one level pour vous retrouver dans le dossier racines de votre domaine où tous les fichiers et dossiers du blog ont été transférés vous pouvez retourner maintenant sur la page erreur 404 que nous vous avons quitté il ya quelques minutes et l'actualiser vous vous retrouvez dans le tableau de bord de votre blog qui est désormais localisé directement sur votre nom de domaine et non plus dans le sous dossier blog qui a d'ailleurs disparu de l'url de votre site wordpress nous avons donc effectivement transféré avec succès notre site wordpress d'un sous dossier aux dossiers racines de notre domaine nous allons quand même vérifier les permaliens si la structure de vos permis un lien avant transfert était titre de la publication vous n'avez rien à faire et votre blog est opérationnel si à l'inverse vous utilisiez une autre structure de permalien il va peut-être vous falloir maintenant revenir à la structure permalien initiale de votre blog avant transfert celle que nous vous avons demandé de noter au début de la vidéo notez que sur certaines installations cela fonctionne quand même sans changement donc n'hésitez pas à tester pour finir chargeons la page d'accueil de notre blog vous constatez que tout fonctionne normalement et que les images ont changé d'url le nombre du sous dossier blog n'y figure en plus on va vous montrer ça là on ouvre l'image pour avoir son adresse regardez il n'y a plus blog dans l'url de l'image voilà vous savez maintenant transférer votre blog wordpress d'un sous dossier vers le dossier racines de votre site j'espère que ce tutoriel vous aura été utile n'hésitez pas à me suivre et à liker la vidéo si vous l'avez apprécié à bientôt j'espère 1